Tu veux savoir comment tu peux activer ou même tout simplement augmenter ton énergie féminine, ta féminité? Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner quelles sont les 5 choses que tu peux faire dès maintenant pour réussir à faire cela. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, nous avons tous de l'énergie féminine à l'intérieur de nous, de la même façon que nous avons tous de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Et tout comme pour l'énergie masculine, eh bien, pour l'énergie féminine, il y a aussi des petites choses que tu peux faire jour le jour, vraiment, qui vont t'aider à augmenter et activer cette énergie à l'intérieur de toi et bien sûr aussi autour de toi. Maintenant, avant de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à visiter mon site web alexandravillaruel.com et surtout à t'inscrire à ma liste de courriel électronique. Parce qu'en le faisant, eh bien, je vais t'envoyer gratuitement une série de 4 vidéos qui vont t'enseigner comment faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur, c'est un cadeau qui est très puissant, alors tu ne veux surtout pas le rater, surtout que c'est gratuit. Donc, sans ne plus tarder, commençons avec la première astuce. La première chose que tu dois faire, si tu veux justement activer l'énergie féminine qui se trouve à l'intérieur de toi, que tu sois un homme ou une femme, ça ne dérange même pas. La première chose à faire, c'est de créer de la beauté autour de toi, de t'assurer d'être entouré par la beauté, que ce soit à travers l'événement que tu portes, que ce soit à travers la décoration qu'il y a chez toi. Tout ce qui t'entoure devrait signifier la beauté, devrait être une représentation, justement, de la beauté. Si on pense, par exemple, dans le temps des courtisanes, les courtisanes, c'était un peu comme les divas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Puis c'était des femmes qui étaient vraiment entourées de beauté. Les femmes qui, justement, étaient belles, s'assuraient vraiment de prendre soin de leur beauté. C'était des femmes qui s'assuraient d'avoir les meilleurs habits, vraiment à la mode, n'est-ce pas? S'assuraient de toujours être entourées chez eux. Il y avait toujours des beaux meubles, des belles choses. Elles avaient les plus beaux bijoux, n'est-ce pas? Dans ces temps-là, il y avait les gros chapeaux, n'est-ce pas? Les plus beaux chapeaux. Quand on pense aussi aux déesses, quand on pense même aux reines, aux princesses de ce monde, eh bien, très souvent, on va penser à la beauté, n'est-ce pas? On pense à la couronne d'or et de diamants. On pense à ces choses-là qui représentent, justement, la beauté. Bien sûr, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des choses qui, matériellement, vont te coûter de l'argent, mais ça peut être des choses un peu plus simples, comme par exemple des belles fleurs. Donc, avoir un beau jardin rempli de fleurs qui sentent bon, avoir de belles bougies chez soi, n'est-ce pas? Donc, de t'assurer de toujours voir la beauté partout où tu vas et toi d'être une représentation de la beauté en prenant soin de toi, en t'aimant toi-même. Ça, c'est la première chose que tu dois faire si tu veux être plus féminine, si tu veux créer, justement, de l'énergie féminine à l'intérieur de toi. La deuxième chose à faire, justement, pour générer de l'énergie féminine en toi, eh bien, c'est de t'entourer par d'autres femmes. Donc, d'avoir un groupe, un système, justement, de support de femmes autour de toi, créer de la sororité dans ta vie, c'est tellement, tellement important. Si tu ne fais que t'entourer par des hommes, eh bien, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie masculine que féminine. Dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup eu de chances de, justement, toute ma vie, être très, très, très entourée par des femmes. J'ai été élevée par une femme, par ma mère, par ma grand-mère. Il y avait aussi, évidemment, mon grand-père, mais à la maison, c'était surtout des femmes, n'est-ce pas? J'ai aussi eu toujours, toujours des meilleurs amis durant mon enfance, durant mon adolescence. J'ai toujours été dans des groupes de filles. Donc, j'ai toujours adoré ce contact, justement, avec d'autres femmes. Puis le lien que ça peut créer, justement, d'avoir des sœurs, que ce soit peut-être pas de sang, mais avoir des sœurs dans ta vie. Donc, je crois fortement au pouvoir d'être entourée par des femmes, puis comment ça crée de l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc, si tu veux, justement, être plus féminine, travailler sur ta féminité, eh bien, c'est très important que tu passes plus de temps avec des femmes qu'avec des hommes. La prochaine chose qui est très puissante quand vient le moment d'activer ou augmenter ton énergie féminine est de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Je sais que ça peut sonner un peu bizarre, mais la réalité, c'est que l'énergie féminine, c'est tout ce qui a rapport avec prendre soin, nourrir, n'est-ce pas? Tout ce côté de la mère, n'est-ce pas? Le père, le côté de l'énergie masculine, c'est surtout protégé, n'est-ce pas? Donc, quand ça vient à être plus féminine, eh bien, c'est très important d'apprendre à prendre soin de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, que ce ne soit pas juste toi, n'est-ce pas? Donc, si, par exemple, tu ne veux pas avoir d'enfant pour le moment où tu ne veux pas avoir d'animaux de compagnie chez toi, eh bien, tout simplement, achète-toi une plante. Achète-toi une plante et prends soin d'elle. Assure-toi qu'elle ne meurt pas, n'est-ce pas? Donne-lui de l'eau et etc. Sinon, tu peux aussi avoir des animaux de compagnie. C'est une magnifique façon, justement, de prendre soin de quelqu'un d'autre, d'un autre être, que ce ne soit pas toi. Évidemment, éventuellement, tu peux avoir des enfants, prendre soin d'eux. Aussi, un petit copain, n'est-ce pas? Ou une petite copine aussi, si tu préfères. Donc, avoir quelqu'un dans ta vie que tu prends soin d'eux. Donc, ça, c'est très, très, très important et ça va te permettre de générer plus d'énergie féminine en toi. La prochaine chose qui t'aidera à créer plus d'énergie féminine et à être vraiment plus féminine, eh bien, c'est de bouger et surtout aussi de danser, mais surtout vraiment quand ça vient au niveau des anges, n'est-ce pas? Donc, bouger et danser au niveau des anges, donc des danses qui font bouger les anges. La raison pour laquelle c'est comme ça, eh bien, c'est parce que quand ça vient à la spiritualité, nous avons sept chakras, n'est-ce pas, en tant qu'humains. Et le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, le chakra aussi sexuel, on peut l'appeler comme ça. Ce chakra-là est connu comme le chakra féminin. C'est vraiment le chakra où le pouvoir, si je peux dire, de la femme se trouve. Le chakra de base, le chakra de la racine et où se trouve le pouvoir de l'homme. Donc, on peut entrer dans ce thème-là. Mais pour le deuxième chakra, le chakra sacré, eh bien, c'est vraiment là que notre pouvoir en tant que femme se trouve. C'est là que se trouve notre sensualité, notre féminité. C'est là que se trouve aussi, justement, notre habilité de créer, n'est-ce pas? C'est là qu'on crée la vie, c'est au niveau de l'utérus, etc. Donc, plus tu bouges ce centre d'énergie, parce que les chakras dans la spiritualité, c'est des centres énergétiques. Donc, plus tu bouges ce centre énergétique, plus ça va générer, justement, de l'énergie féminine. Alors, essaye de bouger cet endroit-là, que ce soit en faisant du yoga ou quoi que ce soit, ou tout simplement en faisant des danses qui bougent, justement, le niveau des anges. Et finalement, la dernière chose, la dernière astuce qui va t'aider à développer ta féminité, c'est de créer, de créer. De la même façon que tu as l'habilité, le pouvoir de créer la vie à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Pendant neuf mois, tu peux créer un être humain dans ton ventre. Eh bien, de la même façon que tu peux faire ça, tu as l'habilité et il est plus facile pour toi en tant que femme de créer quoi que ce soit. Créer de nouveaux projets, créer une œuvre d'art, créer une chanson, créer un livre, bref, quoi que ce soit. Tu as vraiment ce pouvoir et tu dois, justement, développer encore plus ce pouvoir. Donc, plus tu travailles sur ta créativité, plus tu développes ton côté artistique, plus tu vas, justement, développer ta féminité. Donc, si tu veux générer plus d'énergie féminine et être plus dans ta féminité, eh bien, créer, c'est définitivement quelque chose qui va énormément, énormément t'aider. Alors, récapitulons rapidement. Si tu veux créer plus d'énergie féminine à l'intérieur de toi, si tu veux être plus féminine, eh bien, la première chose à faire, c'est de t'entourer et d'être aussi, toi, beauté. N'est-ce pas? Donc, de vraiment t'assurer de vivre une vie où il y a plein de beauté. Crois-moi que ça, ça va énormément aider. La deuxième chose, c'est de t'entourer par plus de femmes, donc d'avoir vraiment cette sororité autour de toi, donc de baigner, si je peux dire, dans tout ce qui est féminin. Ça va définitivement t'aider. Ensuite, c'est aussi prendre soin, n'est-ce pas? Prendre soin de quelqu'un, prendre soin de quelque chose, donc que ce ne soit pas juste toi, n'est-ce pas? Prendre soin de quelque chose à l'extérieur de toi. Ensuite, la prochaine chose à faire, c'est de danser, de bouger, mais au niveau des hanches, surtout, parce que c'est le but de faire ça, c'est justement de bouger le centre énergétique, le deuxième centre énergétique de l'être humain, qui est le chakra sacré. Et ensuite, finalement, justement, ça vient du chakra sacré, la créativité, créer. Donc, créer, tu dois créer justement, que tu auras des projets, des idées, créer des œuvres d'art, créer un enfant aussi, si tu veux, c'est vraiment ton choix. Donc, créer, plus tu crées, plus tu vas développer ton énergie féminine. Là, crois-moi que je pourrais continuer pendant des heures et des heures, parce que j'ai beaucoup, beaucoup plus d'astuces à partager avec toi. Par contre, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Maintenant, si tu veux justement avoir d'autres astuces sur comment développer ton énergie féminine et ta féminité, eh bien, dans la description en bas de cette vidéo se trouve un lien, un lien pour télécharger gratuitement un e-book que j'ai créé, qui s'appelle « Les 13 habitudes d'une femme radieuse ». Donc, si tu veux justement apprendre d'autres habitudes, apprendre d'autres choses que tu peux faire pour développer ton énergie féminine, eh bien, tout simplement, va dans la description en bas, clique sur le lien et tu vas pouvoir télécharger ce e-book gratuitement. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir laquelle de ces trois astuces est-ce que tu vas adopter? Sur laquelle de ces trois astuces est-ce que tu vas commencer à travailler pour justement être plus féminine, pour développer ta féminité? Ça me ferait un grand plaisir de te lire aussi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si tu l'as aimée, de la partager avec tous tes amis, évidemment de t'abonner à Alexandra TV si ce n'est pas déjà fait pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours, presque tous les jours de la semaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir très bientôt.